Salut à tous, c'est Trolldy, c'est Permis, épisode 15. Et dans cette vidéo que j'enregistre le 8 décembre, vendredi 8 décembre 2017, je vous pose une question simple. Peut-on, début décembre 2017, continuer à utiliser sereinement l'installateur ArcAnywhere ? Je dis bien l'installateur. ArcAnywhere permet d'installer une Arch Linux. Point final. Ce n'est qu'un installateur, même si le projet est devenu un Arch Linux depuis le début du mois de septembre. De faire faire en gros depuis mi-septembre. Et qu'il y a une première préversion en octobre 2017. En gros, ça va faire à peu près un mois et demi. Il n'y a toujours pas eu de nouvelle révision. Mais j'en sais quelque chose, je participe au projet en tant que bêta-testeur et que traducteur. Je me suis demandé, est-ce qu'en récupérant l'image ISO ArcAnywhere, qui est la seule récupérable, quand on va sur la page download, est-ce qu'on peut encore l'utiliser ? Et, petite précision, je sais que certaines personnes vont encore gueuler, mais pour la énième fois, que ce soit ArchAnywhere, que ce soit Anarchy Linux, que ce soit Arch Linux, ce sont des distributions pour des personnes qui ont déjà un minimum de background technique, un minimum d'arrière-plan technique, qui savent ce qu'elles font. Ce n'est pas pour les personnes qui débutent. Si il y a des PNLinuxiens et Linuxiennes qui disent « Ouais, tu peux installer Arch Linux à un débutant. » Comment dire ? Allez-vous faire foutre un coup de pied dans le DERCH pour vous retrouver à grimper dans l'impucement sans problème. Deuxième, parce que je cite la traduction officielle du « about » du « à propos de » d'ArchLinux sur la page française. Là, c'est la conclusion. Donc, pour résumer, Arch Linux est une distribution conçue pour satisfaire à l'imente d'utilisateurs compétents ou pour utilisateurs qui ont sauve de quoi être davantage à l'imente Linux. Cette deuxième partie n'existe pas sur la version originale. Parce que si on prend la version originale, celle qui fait foi, « To summarize, Arch Linux is a versatile and simple distribution designed to the fitness of the competent Linux user. » Utilisateurs, Linux, compétents. Ceux qui ont des connaissances. Donc là, c'était mon petit coup de gueule. Fermons la parenthèse. Donc, je me suis dit, je vais récupérer l'image ISO d'ArchLinux. Et pour pousser le bouchon à être un peu vicieux, je vais prendre Cinnamon. Cinnamon, qui a connu une version récente, je crois que c'est au mois d'octobre, la dernière version de Cinnamon. On va vérifier en vitesse. Cinnamon 3.6, qui date de... Voilà, en gros, d'octobre 2017. Donc, en gros, sortie après l'ultime version de l'ArchLinux Anywhere. Le principe du rolling, non, ça va fonctionner. Mais, on va voir ce que ça donne. Et par sécurité. D'ailleurs, à l'époque de l'ArchLinux Anywhere, c'est marqué « Arch Linux Anywhere ». Donc, c'est bien la solution qui s'installe. Donc, je vais prendre les options par défaut. Je ne vais pas me prendre la tête. Bien sûr, je couperai pendant l'installation. Et une fois l'installation terminée, je reviendrai. Je compléterai l'installation. Et on verra ce que ça donne. En espérant que ça fonctionne. Par contre, un truc, n'essayez pas de mettre à jour une image ISO ArcLinux Anywhere avec un ArcLinux. Je ne vous le conseille pas. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais je vous le déconseille. Parce que ça, c'est de nous donner des résultats assez désastreux. Donc, je vais prendre toutes les options automatisées. Voilà, on va prendre ça. On ne va pas se faire chier. Ce qui pourrait être de point faible, c'est la présence du dépôt tiers ArcLinux. Devenu du dépôt tiers ArcLinux. Mais comme apparemment, ils partagent la même adresse, ça ne devrait pas être un trop gros problème pour les faire fonctionner. On peut toujours espérer. Donc, si on me dit que ça, c'est l'installateur graphique, moi, j'appelle un installateur graphique, pour moi, c'est Calamaraès, par exemple. Ou Anaconda. Moi, j'appelle ça l'installateur semi-graphique ou semi-texte. Donc, partitionnement automatisé. Bon, bien sûr, il va rester des fautes de traduction, elles ont été corrigées par la suite. Voilà, donc là, je vais assez vite parce que l'installateur est assez, c'est bien précisé, installateur pour ArcLinux. C'est clair. Ou il faut faire un dessin. Donc, on prend la base de Vell, on va prendre ZSH, et par défaut. Voilà. On va pas s'ennuyer. Je n'ai pas besoin de dépôt 32 bits. Oui, oui, non, non, je suis à Monoboot. Donc, je vais prendre Cinnamon. Je vais pas y tester les autres, mais j'ai envie de tester Cinnamon. Pour des questions de façon, on peut être pas, parce que ça peut être changer de nom et compagnie. Donc ça, ça sera mieux quand un arc qui sera sorti. Mais déjà, au moins, Cinnamon est un environnement assez répandu. Euh, non, oui, je vais prendre LightDM. Oui, donc là, je vais activer le dépôt Arkineware. C'est devenu le dépôt Anarchy. Donc, je ne veux pas de cela. Je vais juste prendre PAKER et PMAKER. Parce que je les préfère. Les coups, les douleurs, vous me direz, ça ne se discute pas. Ok. Audio, euh, non, je ne vais rien ajouter là-dedans. Je, je ne vais rien ajouter. Graphisme non plus. Internet. Oui, je sais, j'aurais pu mettre Chromium, mais Firefox passe le mieux avec Cinnamon. Voilà. Pour Tipiaké. Ah bon, la Adopi. Désolé. La Adopi ne sert exactement à rien, si ce n'est à refouître plein les fouilles de chanteurs vivants ou morts. Enfin, dans les poches, des héritiers, des chanteurs décédés. Voilà, ça c'est dit. Multimédia. Les codecs multimédia, histoire d'avoir un total. Bureautique, on va mettre LibreOffice. On va rester classique. Éditeur de texte, je vais juste rajouter VIM. Mais je vais mettre G-Edit, parce que je ne sais pas si J-Edit sera installé par défaut. Donc, autant qu'il soit installé par défaut dans l'installation de départ. Parce qu'à l'origine, Cinnamon était une surcouche pour les outils GNOME. Et même si c'est devenu petit à petit un environnement complet, ça ne fait jamais mal de rajouter des outils GNOME. Voilà. Logiciel serveur, donc je vais rajouter CUPS pour la gestion de l'impression. Ok. Non, je ne veux pas de serveur FTP. J'ai vu rapidement le GTK3 Print Backends, alors qu'il n'existe plus. Est-ce que ça va être un conflit ou est-ce que GTK3 va proposer le GTK3 Print Backends ? On verra ça lors de l'installation. Croisons les doigts. Améliateur de terminal, on n'en a pas besoin. Système, donc. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas ma clavier qui fera ce boulot. On va mettre G-Parted. Inks, on va le mettre, ouais. Un PCMAN FM pour la semaine. Scrooge, une fèche, une fèche. Crotte. Ok. Et on fait terminer. Donc, il va nous dire combien de paquets vont être installés. Donc, il nous dit 4 minutes. En comptant l'installation, on va dire 10 minutes. Donc, je lance l'installation. Il est 9h51. Et on se dit rendez-vous dans 10 minutes pour la suite des événements. Allez, à toutes. Bon, il est 10h04. 13 minutes sont passées. Je m'étais fait avoir parce que je préparais le redatage de la première partie. Ça arrive donc à en mettre un nom de domaine. On rajoute le mot de password. Et on rajoute un nouvel utilisateur. Là, vous avez remarqué que dans l'anarchie Linux, c'est inversé. C'est-à-dire que l'ajout de l'utilisateur se fait avant l'installation. C'est la seule grosse différence visible pour l'utilisateur. Je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Oui. Terminé. Et on redémarre. Et normalement, on devrait avoir un signalement de libresse lancée. Donc apparemment, l'installation s'est passée jusqu'au bout correctement. Maintenant, croisons les mots pour la suite. Et on place en plein écran. Bon, j'aurais pu prendre le Sleek Gritter qui est la nouvelle version disponible avec Mint et compagnie. Mais comme c'est sur AUR, je n'ai pas eu envie de me prendre la tronche. Donc là, nous allons avoir le chargement de Cinnamon pur et dur en version Archie Linux. En gros, le Cinnamon, bruit de découvrage. Ça a piqué les yeux. Ouais. C'est normal que ce soit un peu lent. Cinnamon est toujours un peu lent au premier démarrage. Et comme je l'exécute en mode de rendu logiciel, voilà, nous avons notre ami Cinnamon. Bon, il manque quelques trucs, mais on va compléter tout ça. On vérifie bien que c'est une version de Cinnamon, n'est-ce pas ? Et qu'on a bien un Cinnamon 3.6.6. Voilà. Avec un noyau 414, vous voyez, on a quand même pas mal d'informations techniques. Donc, on va juste compléter l'installation. Parce qu'il manque un certain truc. Je vous montre quand même aussi le Screen Fetch. Donc, on a 648 paquets. Voilà. Donc, on va rechercher, par exemple, System Config Printer. Le System Config Printer. On va rajouter HPLIP. Voilà. On va rajouter VLC. Mais par contre, comme c'est encore VLC2, c'est presque la dernière version, mais c'est VLC2, donc il nous faut QT4. Sinon, ça ne va pas passer. Là, vous voyez, on a les 4 premiers paquets. On sélectionne n'importe lequel. Bon, les 4 sont sélectionnés. C'est la première couche qu'on va appliquer. Parce que deuxième couche qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des outils que nous nommons restants manquants. Parce que par défaut, déjà, on a une jolie petite Logitech. Donc, on a LibreOffice, bien sûr. Dans les accessoires, bon, on a l'éditeur de texte. Ça, ça vaut mieux. Dans Internet, j'ai mis ça. Sur les vidéos, il n'y a pas grand-chose, donc je vais le compléter. C'est une administration, bien sûr. Tout ce qui est préférence. On a quand même un cinnamon utilisable. Et je pense assez complet, dès le départ, ne serait-ce que pour naviguer sur les NAS et compagnie. Ou si vous préférez, les disques en réseau. La preuve. Les Network Area Storage, ou stockage en réseau. Donc, on va compléter maintenant avec un petit nom extra. On va tout sélectionner. On va tout sélectionner. Mis à part... Nautilus. Donc, on n'en a pas besoin. Parce que Nautilus va s'installer, à moins qu'on le vire après. Donc, il y a 55 opérations. OK. Donc, il y a des Nautilus qui vont s'installer, mais on va les virer après. Ça fera un peu doublant avec Némo. Donc, on va virer les outils Nautilus. Mais vous voyez, déjà, on a réussi à installer avec Arc Anywhere une Arche Linux, un temps soit peu fonctionnel. Bon, je vais utiliser des pins ou autres, mais je préfère Cinnamon. Parce que je trouve qu'il est plus rapide d'installation. Quant à KDE... Non, merci. Et là, on a bien un VLC qui va s'avancer, par exemple. Même si la dernière version, c'est la 2.2.8, on a la 2.2.7, pour le moment, sur Arche Linux. Je pense que la 2.2.8 arrivera bientôt. On a bien sûr un Firefox 57.0 pour quelque chose. qui est un peu lancé, c'est normal, étant donné qu'il y a la tâche derrière. Et qu'on est dans une image virtuelle. Donc, 57.0.2. Et on va installer l'indispensable outil pour conserver une rétine fonctionnelle. Et un petit peu de santé mentale. Et étrangement proposé, on parle d'accueil. Comme c'est étonnant, ou pas. Ah oui, pour les personnes aussi qui demandent, il y a nos scripts qui est disponible maintenant sur... sur Firefox 57. Pour les personnes qui n'aiment pas les scripts javascript, ou qui aiment les activer à la demande, le script est disponible pour Firefox 57. Et puis, suivant. Voilà. Je me demande si c'est pas down-demol, tiens. Je vais passer sur pour down-demol. Donc j'y suis. Down-demol. À moins qu'ils ne sont pas encore disponibles. Non, ils n'en sont pas encore disponibles, mais je pense que ça ne va pas tarder. Bref. Au moins, déjà, il y a toujours nos scripts. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui demandaient. Donc, ça finit de s'installer ou presque. On va juste virer Nautilus et on va rajouter des outils comme Resume Unbox, par exemple. Histoire d'avoir un lecteur audio fonctionnel. Parce que Gnome, musique, hein. Bref. Ne se prononce pas. Et si vous avez besoin d'un outil de gestion de photos, vous avez par exemple Shotwell. On dit souvent que c'est la finition qui est la plus longue. Vous en avez encore une fois la preuve. Et si vous avez besoin d'un outil de gestion de photos, Donc là, les crochets de post-transaction, c'est un petit peu long. Quand l'outil touche au noyau, ça fait chuuuuh. Ça facilite un peu le transit. En tout cas, là, on a réussi à avoir un environnement Mint. Enfin, Mint. Cinnamon assez fonctionnel. Comme quoi. Bon, bien sûr, il n'y a pas les X-Apps de Linux Mint. Mais bon. On ne va pas s'en plaindre non plus. Si vous voulez expérience Mint complète, Cinnamon complète, il faut aller sur Linux Mint. Point final. Donc, là, on va rechercher Nautilus. Donc, on va virer ça. Et on va juste compléter l'expérience utilisateur avec des outils comme Rhythm Unbox. On va aussi virer la musique parce qu'il ne sert strictement à rien du tout. Et côté utilisabilité, c'est la chiasse. Et on va mettre Shotwell. Ce n'est pas déjà préinstallé. Ça n'a pas été récupéré au passage. Non. Et voilà. Une fois que la logique est mise en place, bien sûr, j'aurais pu rajouter Gimp ou autre. Mais déjà, j'ai installé une grosse partie des outils qui sont utilisés la plupart du temps par les personnes. Alors, les paquets orphelins. Donc, on va le virer. Les paquets étrangers, il n'y en a pas. Ah, mais bien sûr, si vous ne le voulez plus après avoir du déploiement anywhere, par sécurité, ça, ça désactive en quelques secondes. Ainsi. Voilà. Vous voyez. Vous faites ça. ça, ça, ça. Vous enregistrez. Ensuite, quand vous réactivez dans PAMAC la gestion des paquets tiers, normalement, il ne devrait rien avoir à faire. Paquets étrangers. Vous n'avez que ça. Donc, on va faire... On va actualiser les bases de données. Et on va faire... Et si on veut activer AER par sécurité ou quand on en a besoin, pas de problème. En trois clics, c'est terminé. Un, deux, trois, bon, quatre clics. J'en ai bien. Ce n'est pas qu'en feu, là, normalement, il n'y en a plus. Voilà. Nous avons une cinamone fonctionnelle et relativement complète. Par exemple, si je vais dans graphisme, j'ai Shotwell, j'ai Photos aussi, j'ai Vince, Internet, bon, bien sûr, j'ai des notiques qui ont été rajoutées. Là, il y a de quoi faire fonctionner l'ensemble. Voilà, voilà, voilà. Et vous avez votre environnement basé sur Arch Linux installé vers Arch Anywhere. Et si on fait de nouveau un Screen Fetch, on en est à 907 paquets. Voilà. Et il y a 839 mégas de mémoire qui sont bouffés. Merci. Évolution data serveur. Voilà. Donc, on est à l'ensemble. Bon, bien sûr, j'aurais pu tester Kubes et compagnie, mais vous voyez, oui, on peut encore installer début décembre utilisé et installé une Arch Linux avec Arch Anywhere début décembre 2017. Bien sûr, le mieux, ce serait qu'Anarchy se décide de sortir une version 1.0, mais déjà, ça reste toujours utilisable sur la limite de ne pas vouloir mettre à jour l'installateur au début de l'installation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !